Bonjour à tous, je suis Emmanuel Malherme. J'ai la chance d'animer les data coffee de la plateforme média The Bridge. Le principe, c'est un sujet et un expert et un café. Aujourd'hui, le data mesh avec Violaine. Bonjour Violaine. Bonjour. Qui es-tu ? Je suis Vianne Berland, je suis directrice conseil chez Artifact et j'accompagne des clients sur les sujets de transformation data. Et donc, de ton point de vue, le data mesh, qu'est-ce qui est vraiment important ? Pour moi, le point essentiel du data mesh, c'est ce qui en résulte, donc c'est ce qui est concrètement construit dans une organisation de data mesh et donc c'est surtout les data products. Donc les data products, c'est ce qui est construit par les différents domaines et donc en fait, dans le data mesh, chaque produit data est comme un nœud du maillage parce que mesh, ça veut dire maillage. Alors là, je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un data product ? Alors, un data product, le concept du data product, l'objectif, c'est vraiment de traiter la donnée comme un produit et non pas par produit. Donc on ne va pas essayer de répondre à chaque use case un par un avec un produit data sous-jacent, mais on va plutôt essayer de comprendre quels sont les dénominateurs communs pour en créer des produits data. Et l'objectif, c'est que du coup, les différents domaines sur leur scope de fonctionnels vont être en charge d'identifier quels sont les différents produits data à construire qui peuvent répondre à plein d'usages différents. Et donc, en termes de valeur business, en quoi s'inscrire dans le data mesh, ça se rentre dans les objectifs de l'entreprise ? En gros, ce qui est intéressant, c'est que l'intérêt du mesh, ça va être principalement de pouvoir croiser plusieurs de ces data products entre eux. Donc en fait, les domaines, ils ne sont pas là pour construire les produits de leur domaine uniquement pour leur domaine. Ce qui est intéressant, c'est de vraiment penser interopérabilité et penser que son produit est disponible sur étagère à plein d'autres fonctions, plein d'autres business. Et donc, là, on va commencer à avoir une vraie valeur ajoutée, c'est quand toutes les guidelines qu'on donne dans le cadre du mesh, donc être sur des mêmes plateformes, assurer que les différentes données soient interopérables, c'est là qu'on va permettre de débloquer des nouveaux usages qui étaient avant pas possibles. Par exemple, on pourrait citer l'envie de rapprocher, par exemple, la formule des matières premières d'un produit aux ventes finales. Très clair. Donc ça sert vraiment à dé-siloter les différents domaines, d'avoir cette logique data products. C'est ça. Et aussi le fait de dire que les data products sont gérés par différents domaines qui, eux, ont vraiment, sur leur scope fonctionnel, ils ont une autonomie de comment est-ce que je vais construire mes produits. Ils ont vraiment une autonomie sur leur scope de données. Et ça, ça permet vraiment de refléter plus rapidement la réalité métier parce qu'ils vont être capables de challenger le produit existant. Parce que l'idée, c'est que le data product, il n'est pas figé dans le temps. Il est vraiment maintenu par ce domaine. Et donc, par exemple, s'ils se rendent compte que maintenant, il y a des nouveaux canons de distribution, il y a un nouveau retailer, donc on a besoin d'une nouvelle source de données, ils vont mettre à jour ce data product. Et c'est vraiment des experts sur ce sujet. Donc, le reste de l'entreprise est censé leur faire confiance sur le fait qu'ils auront bien reflété la réalité du business sur leur sujet. Et donc, qui est responsable ? Qui gère ces data products ? Et bien, comme dans des applications complètement, comme dans des applications digitales, il y a un nouveau rôle qui apparaît de plus en plus, c'est le data product owner. Donc, pareil qu'un product owner, mais pour vraiment ces objets data. Et leur objectif à eux, c'est vraiment de s'assurer de construire cet ensemble de datasets, en fait, qui seront ensuite mis à disposition d'autres et qui soient facilement compréhensibles sans qu'ils aient forcément besoin d'intervenir. Donc, pour que ce soit de plus en plus scalable, l'objectif, c'est de donner en amont un maximum d'informations. Il faut que les gens aient confiance dans cet asset de data qu'ils sont en train de mettre à dispo. Et il faut également qu'ils s'assurent que l'accès soit sécurisé. Donc, il y a plein de problématiques d'access management qui entrent en jeu. Et leur objectif, c'est vraiment de construire ces produits en s'assurant que tous ces éléments soient vérifiés pour que d'autres équipes puissent utiliser leurs données. Justement, quand l'autre équipe est dans un autre domaine, est-ce qu'il y a des difficultés et des impacts, justement, de cette interompérabilité ? Évidemment, on ne peut pas imaginer qu'un data product soit construit une fois, figé dans le temps et ne plus jamais bougé. Même si le data product owner, justement, doit avoir ce rôle de prendre un peu de hauteur sur les produits qu'il est en train de délivrer pour qu'ils adressent un plus grand nombre d'usages. Par contre, évidemment, vu que la réalité business bouge, l'environnement bouge, on va avoir des modifications trop importantes qui vont impacter les différents utilisateurs. Et c'est comme une application, ça va être des logiques de versioning, de la maintenance pour que tout le monde soit informé qu'il y a des modifications qui ont été apportées. Mais voilà, il n'y a pas zéro impact. Est-ce que tu peux nous partager des exemples un peu plus concrets de data product ? Oui. Alors, le data product, généralement, il y a quand même plusieurs niveaux. Parce que le concept dans le data mesh, c'est de se dire que toute table qui peut être potentiellement réutilisable soit correctement, soit facile à trouver et un certain nombre soit facile à explorer et à comprendre. Par contre, il y a effectivement plusieurs niveaux potentiels au sein d'un même domaine de data product. Il y en a des très bruts, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment copier presque les données du système source jusqu'à des datasets beaucoup plus enrichis avec l'année transformée qui aura été ajoutée. Et après, la construction de ces différents produits va vraiment suivre la transformation data de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au début, on va se concentrer sur, déjà, mettre les données dans la plateforme, donc se concentrer sur les couches un peu basses, un peu brutes. En gros, voilà, des couches un peu plus basses avec des données plus brutes comme elles le sont les systèmes source jusqu'à des informations plus travaillées où on va aller calculer des maîtrises, des informations supplémentaires pour enrichir l'étape qu'on donne à disposition à des utilisateurs de données. Et est-ce que tu as des exemples concrets de livrables qui en ressortent derrière ? Du coup, en termes de livrables, on a principalement d'un côté les tables concrètement dans la plateforme. Donc, c'est un ensemble de datasets disponibles dans la data plateforme. Et en plus de ça, on va souvent avoir les à-côtés qui permettent de bien découvrir, enfin, assurer la découvrabilité de la donnée, donc des catalogues, des informations. On regroupe toutes les métadatas, donc les données qui décrivent la table. Donc, cette information doit être mise à disposition quelque part. On va centraliser des indicateurs de qualité pour permettre à un utilisateur qui veut utiliser une table de comprendre, est-ce que je peux avoir confiance dans cette table ? Et donc, il y a un certain nombre de métriques qui vont être calculées sur les informations de la table, pour savoir si ça a été correctement ingéré, si l'ingestion s'est faite correctement à l'heure, est-ce qu'il manque des informations, est-ce qu'il y a des informations qui semblent incohérentes ? Donc, toutes ces infos, on essaie de les donner à l'utilisateur final. Et donc, Violaine, est-ce que tu as un exemple à nous partager de data product ? Oui, bien sûr. Donc, par exemple, si on se met dans le domaine de la supply chain, chez un retailer français, par exemple, on pourrait imaginer qu'il veut suivre du coup un paquet de yaourts. Et donc, on a des premières informations qui vont suivre les stocks des yaourts à différentes étapes du magasin. Donc, ça, c'est une information assez brute qu'on va collecter. Ensuite, par-dessus, on peut imaginer de calculer des métriques plus avancées, par exemple, de taux de rupture. Donc là, on va être sur un data product déjà plus avancé, mais qui est intéressant à réaliser par plein de personnes. Et on peut même imaginer, plus tard, avoir des données de forecasting, donc de prévidiction des ventes de ce yaourt. Et donc, tout ça, c'est des données de supply chain qui seront gérées par les data product owners du domaine supply chain. Et on a du coup des différents types de produits de plus à moins avancés selon la maturité de l'entreprise. C'est très clair. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un peu une vision du data product parfait, selon toi ? Le data product parfait, ce serait surtout un data product qui est utilisé. Donc, c'est hyper important qu'un domaine n'ait pas juste envie de modéliser toutes les données modélisables de son sujet. C'est important que ce soit quelque chose d'utile pour l'entreprise et réutilisé aussi. Donc, c'est important. Plus un data product est réutilisé, plus ça veut dire qu'on a réussi à devenir plus agnostique de l'usage et donc servir un grand nombre de personnes avec un même produit. Merci, Violaine. Merci, Emmanuel. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Data Coffee sur le sujet du Data Mesh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada